C'est une situation exceptionnelle, devenue une habitude. Chaque jour, de nombreux usagers de la route empruntent ce tronçon, depuis des mois, en circulation alternée. J'aimerais bien que ça finisse, que je puisse arriver à l'heure par exemple. J'ai besoin d'une circulation normale parce que quand le travail s'est déjà fini, là on était tranquille. La nouveauté, c'est cette foreuse. Elle va permettre la création de 54 pieux en béton, de 18 à 23 mètres de profondeur. Chacun d'entre eux pèse 17 tonnes. L'objectif étant justement d'arrêter le glissement du terrain, de façon à pouvoir stabiliser la route dessus, la refaire en état et la repasser le plus rapidement possible à deux voies de circulation. C'est effectivement l'alternat depuis des mois, ça commence à embêter un petit peu tout le monde. Donc on va faire des pieux, on va dedans mettre des inclinomètres de façon à vérifier la stabilité des pieux une fois qu'ils sont réalisés. La première partie des travaux a débuté et doit durer un mois et demi. La fin de chantier est prévue en septembre prochain. Le chantier a un coût d'environ 10 millions d'euros, alors que la création d'une voie dessus par la voie campagnarde, je vais dire qui était utilisée un petit peu par les gens pendant les premières coupures, dessus fait un coût d'investissement de l'ordre de 20 à 25 millions d'euros. L'autre argument, c'est la rapidité. Il aurait fallu 4 à 5 ans d'études avant de pouvoir débuter des travaux pour une nouvelle route à l'intérieur de la forêt.